Voilà, j'ai le plaisir d'être avec Marc Couchard, qui est un des leaders de tout ce qui concerne le jeu ésotérique, en quelque sorte. Ce n'est peut-être pas l'expression que vous auriez souhaitée, mais en tout cas, vous avez des incoïntances, vous faites une sorte de passerelle, un peu, vous êtes un représentant de ceux qui font des passerelles entre le concept de carte et le concept de tradition, de savoir, de cabale. D'accord, en fait, je traduis des livres en jeu, et c'est vrai que quand c'est un livre ésotérique, ça devient un jeu ésotérique. Mais la vie est ésotérique, ou elle est en même temps développement personnel, bien-être, et elle est vie, tout simplement. Donc, le mot qui va derrière, disons que c'est pour apprendre quelque chose, pour apprendre à écrire, ou à manger, ou à... Voilà, tiens, on va prendre un exemple. Là, c'est un jeu qui s'appelle « Tirer d'un livre », qui est le livre des accords Toltec, donc Miguel Ruiz. Le livre était repris là, avec la métaphore du chevalier, écrit par Olivier Clerc, et j'ai fait le jeu, donc, avec les cartes, pour intégrer les cinq accords. Donc, c'est très simple, ça marche dans les écoles, dans les entreprises, partout, en prison, en... Voilà, en ce moment, il y a des problèmes de relations entre les gens, et entre vous, ce que vous étiez, ce que vous allez devenir, puisque tout le monde est en train de changer, puisqu'on change de paradigme. Et ce nouveau monde qui arrive, fait qu'on est dans l'entre-deux-monde, là, et il y a des gens qui ont du mal à passer, on va dire. Donc, on parlait de passage tout à l'heure. Voilà des outils qui aident à passer, par exemple. Et à communiquer, à traduire sur un autre plan. Voilà, à intégrer, si vous voulez. Un peu comme le rêve aussi, qui permet à être passé. Alors, le rêve, ça, c'est encore exotérique, on monte à chaque fois, moi, je vais vous ramener en bas à chaque fois, peut-être parce que je suis sur la terre, et vous, vous êtes debout, mais... Enfin, debout, là, en ce moment, devant moi, hein. Oui. Mais ce qui est intéressant, en fait, cette collection, vous avez le livre, c'est le cerveau gauche, la théorie, et la pratique, le cerveau droit, les cartes. On retient 10% de ce qu'on lit, 90% de ce qu'on espère. Ah, voilà. Donc, si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites... La Paix. Bravo. Et c'est la rue de la Paix, donc on ne vous a pas demandé de vous en souvenir, et dans 40 ans, vous allez vous en souvenir. Donc, l'intégration, elle se fait malgré vous. Pour ça que ça marche super bien, dans les prisons, dans les collèges, il y a de la violence, dans des endroits où les gens ont du mal à apprendre d'une manière linéaire, enfin, théorique. Donc, il y a un côté pédagogique. Oui, parce que le jeu, tout le monde a joué une fois dans sa vie, il suffit de retrouver son âme d'enfant. Moi, quand je fais jouer des gens chez AXA ou dans des banques, ou même dans des prisons, où les gens sont loin de leur âme d'enfant, au bout d'un petit moment, après avoir joué un petit moment, ils retrouvent cette énergie, on va dire, et ça rentre, et ça reste. Oui, mais enfin, les gens, jusqu'à présent, quand ils jouaient aux cartes, ils n'avaient pas l'impression que les cartes allaient leur révéler quelque chose sur eux-mêmes. Ah non, c'est normal. Il y a une autre dimension qui arrive, là. Ah oui, c'était juste un jeu pour jouer. Là, c'est un jeu, on se sert du jeu pour intégrer quelque chose. C'est ce qui s'est passé un peu avec le tarot, au tarot. À un moment donné, ce sont des jeux qui étaient peut-être simplement des jeux de salon, et qui ont été transformés en jeux ésotériques, ou à moins que ce soit le contraire. Bon, alors, tous les jeux viennent de l'ésotérique, puisque vous voulez qu'on en parle, on va en parler une bonne fois pour toutes. En fait, les dés viennent des os, un os, qu'on lançait pour prédire l'avenir. D'accord ? Par exemple, si vous faites toutes les faces du dé, vous avez six faces, si vous faites le calcul, c'est 6 et un 7. Chaque face, il y a un 6 et un 1. Deux côtés, il y a un 5 et un 2, un 4 et un 3. Et voilà, ça, c'est très ésotérique au départ, et c'est comme ça que c'est parti, parce que l'avenir était lancé à coups d'os. Ça donne le hasard, d'ailleurs. On peut appeler ça comme ça, mais il n'y a pas de hasard. Non, parce que le hasard, ça veut dire les dés en arabe. Oui, mais comme je dis qu'il n'y a pas de hasard, on peut philosopher là-dessus. Mais c'est vrai que les cartes et le dé, et moi je dis souvent, si vous ne lancez pas les dés, quelqu'un va les lancer pour vous, parce que pour moi, les dés, ou le dé, ou les dés, c'est pareil, c'est une énergie. C'est pour avancer, comme dans la vie. C'est-à-dire que vous provoquez quelque chose en lançant les dés, en fait. Ce n'est pas simplement des choses qui sont écrites. Vous déclenchez quelque chose par vous-même. Bien sûr, parce que vous avez une énergie. Donc c'est très dangereux de jouer au dé, alors. C'est comment ? C'est dangereux, on prend des risques. J'entends « dangereux », ce n'est pas un « dangereux », c'est juste, si c'est vous qui les lancez, c'est moins dangereux que si quelqu'un les lance pour vous. Oui, mais quand même, c'est quand même un moment important de consulter. Mais la vie, vous avez la case départ, la naissance, et la case arrivée, la mort. Si ce n'est pas vous qui lancez les dés, parce que l'énergie, vous allez avancer, vous allez partir, comme tout le monde. Donc, l'énergie, c'est le dés, vous allez faire un 6, un 3, un 2. Si ce n'est pas vous qui demandez ce que vous voulez pour tomber sur la case, bonheur, allons-y. Ou, je ne vais pas dire malheur, je vais dire case prison, tiens, ou voilà, dans le monopoli, ou dans la vie, parce qu'on est, enfin, on est… Le jeu de joie, le jeu de joie aussi. Voilà, où on est, j'allais dire, mais là, c'est écrit sur ta, on est architecte, on n'est pas architecte de sa prison, NIT, quand on est à la naissance, on le devient. Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et si on met, on est… On est responsable de ce qui nous arrive. Alors, on est EST, là, du verbe être. Oui. On est architecte de sa prison et on en décore les murs avec ses habitudes dérivantes ou avec les addictions, avec les croyances négatives, enfin bon, avec plein de choses. Et en ce moment, il faut revenir à soi, il faut être très centré, prendre les dés ou les cartes en main aussi, c'est encore une expression bien connue. Tu as les cartes en main, à toi de jouer, quoi. En gros, ta vie, c'est ça, c'est exerce ton libre-arbitre. Et donc, moi, je donne des outils pour que les gens soient leur propre père, leur propre mère, leur gourou, leur… voilà. Qu'est-ce qui vous donne des… qu'est-ce qui vous déclenche dans la création d'un nouveau jeu à chaque fois ? C'est pour aider l'humanité. Non, mais vous avez… vous faites des recherches, ça vous vient par hasard ? Comment ça se passe ? Par hasard. Donc, on revient au hasard. Qu'est-ce qui fait que vous allez tomber sur un truc que vous allez mettre en jeu, que vous allez traduire en jeu ? J'en refuse plein parce que des livres et des jeux, il y en a des millions, pardon, des livres et des films, parce qu'on me donne des films des États-Unis en ce moment, à traduire, du linéaire, à traduire en jeu. Et j'en refuse plein. Mais là, j'en ai fait aux États-Unis qui ne sont même pas sortis en France. J'en ai fait un sur les licornes avec Diane Cooper, qui est sorti là-bas et pas ici. J'en ai fait un autre avec Doréne Vertu sur les anges. Donc, on vous les propose, en fait. Vous êtes comme un cinéaste à qui on propose des scénarios. Sauf que je me donne le loisir ou le… je ne joue pas les stars, mais si ça ne mène rien pour l'humanité, si c'est trop perché, je ne prends pas. En ce moment, j'ai refusé des bouddhistes parce que j'ai dit on fait la version light pour aider les gens d'en bas à monter. Ils disaient non, non, on fait la version en haut et j'ai dit j'ai refusé. Parce que je lui ai dit au type, au ripotché très connu, je ne dirai pas le nom, je lui ai dit si on n'aide pas les gens à monter, tout le monde va descendre en haut en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc, je m'attaque aux jeux, les jeux des accords Toltec. Là, on ne parle pas de chaman, on ne parle pas de nagual, on parle du chevalier. Le chevalier, il n'est pas en guerre contre l'extérieur. Il est entre, comme dirait Ruiz, il faut se dédomestiquer. Donc, il est en guerre, le chevalier, vous, vous êtes en guerre contre les pensées restrictives que vous avez, que vous êtes bêtes, vous n'y rêverez pas, vous auriez dû, vous auriez pu, etc. Enfin, de faire des suppositions à partir de croyances négatives. Les femmes, quand elles étaient petites filles, elles avaient peur d'être abandonnées, de ne plus être aimées. Maintenant, elles ont des problèmes qui ressortent maintenant puisqu'il y a beaucoup de peurs qui sont à l'extérieur d'elles. Les attentats, enfin, changements de règles de jeu, on va dire, de société ou de paradigme. Et donc, des vieilles blessures ressortent. Donc, avec ça, les cinq accords, et le chevalier, il va céder, par exemple, en prison, ils prennent souvent le bouclier. Le bouclier, c'est l'accord numéro deux. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est-à-dire, si quelqu'un en bagnole vous dit, eh, connard, il n'en a pas après vous. Il en a après lui, s'il était dans l'amour, il ne vous dirait pas ça. Il ne faut pas faire propre de violence parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Il faut se mettre à la place de l'autre et le laisser dans son évolution. C'est un bon conseil, ça, pour ces gens-là qui sont trop impulsifs. Ah, ben, en prison, ils prennent tout ça, pour se protéger vis-à-vis de l'autorité, du père, des filles, de la justice, c'est tout ça. Oui, d'accord. Mais une fois qu'on leur a expliqué que, ce n'est pas après eux qu'on en a, mais les Bretons, CRS, qui ont atterri dans leur banlieue, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot en Bretagne. Mais c'est des jeunes comme eux, ils ont 25-30 ans, et ils ne sont pas là pour les embêteurs. On leur dit de contrôler le papier, bon, ils se font contrôler trois fois, mais ils pensent que ce n'est pas comme ils sont. Mais non, c'est parce qu'ils sont à l'endroit où les autres sont là. Enfin bon, je leur explique tout ça, au bout de deux heures, ils ont moins de haine. Et si vous enlevez la peur, l'égo, c'est la même chose que Deepak Chopra appelle la référence à l'objet. Ce que Napoleon Hill appelle, parce que je viens d'en faire un, c'est le jeu du plus malin que le diable. Et celui-là, c'est où vous êtes dans l'autre soir, où vous êtes dans les habitudes dérivantes. Vous êtes un dériveur ou un penseur. Et à l'époque, il a écrit ça en 1930, il parlait d'Hitler Mussolini, sans savoir ce qu'il allait se passer dix ans après. Ça a été tellement sulfureux que ça a été caché pendant plus de 70 ans, ce manuscrit. Et là, ça vient de sortir en Amérique. Et la fondation m'a envoyé le livre pour en faire un jeu. Et du coup, maintenant, on peut jouer avec ça et essayer d'enlever les addictions, la drogue, l'alcool, le numérique. Enfin bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, il y en a un paquet en ce moment. Il n'y en a pas un qui décore leur mur de leur prison avec des habitudes dérivantes. Et le but, c'est de revenir vers soi, d'être très, très centré en ce moment. Il y a un procès d'enchantement quelque part. Vous réenchanter un peu la vie des gens. Si à la naissance, on était enchanté de naître, oui, je réenchante. On est à Naïté là, oui. On revient vers nous, vers le vrai soi, le véritable soi. Pas l'ego, la peur, tout ça. Parce que Donald Walsh, j'ai fait une conversation avec Dieu, parce que c'est marrant, parce que là-dedans, il parle de Dieu. Et dans la conversation avec Dieu, il parle... Donald Walsh, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans la conversation avec Dieu, il parle de... C'est celui-là, là. Eh bien, il parle du diable, évidemment. Mais le diable, c'est quoi ? C'est la peur. Et Dieu, c'est l'amour, on va dire. Et en ce moment, vous êtes dans la peur et dans l'amour. Il y a plein de gens qui ont du mal à passer de l'un à l'autre. Et il y en a beaucoup qui tombent malades et qui partent un peu vite. Et puis, il y en a d'autres qui essayent. Là, en ce moment, au salon, là, il y a du monde. Que ce soit au yoga ou au salon zen, il y a quelques jours. Il y a de plus en plus de monde qui cherchent des solutions. Et la solution, plus vous la cherchez dehors, moins vous allez trouver. Alors, c'est bien de commencer par dehors, puisqu'il fait bien un début. Mais c'est dedans que ça se passe. Bien sûr. C'est où, vers. Où, c'est la question. Et vers, c'est vers vous. Si vous faites où, vers, à l'envers, ça fait vers où. Ah, vous. Vers où, dois-je aller, mon Dieu ? Vous pouvez demander plusieurs vies. C'est le jeu des vies antérieures aussi. Vous pouvez demander plusieurs vies. Et alors, il y a des liens avec la Kabbale, alors, vous avez dit. Il y avait des recoupements. Mais il y a des liens avec le bouddhisme. Il y a des liens avec toute la vie. Moi, quand je pense sur les Capri, sur les licornes, tiens. Moi, je n'étais pas branché licorne. Mais j'ai appris. Parce que quand on m'a envoyé le livre, on m'a dit, ok, faire un jeu. Il y a des millions de gens qui ont une croyance dans les licornes, dans les anges, tout ça. Mais la force, le potentiel, le chi, le ki, le prana, le Dieu, le divin, l'énergie. Bon, et tout simplement, l'énergie, c'est la même chose que ça. Moi, je travaillais avec les plus grands maîtres. J'ai rencontré, j'arrivais à Castaneda à manger quand je travaillais à Mexico. J'étais chez Christa Murthy. Je jouais avec ses chevaux à Hawaï, en Californie. Et puis, Palo Coelho, il ne me lâchait pas la main parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et puis, maintenant, je travaille avec Ruiz ou Utipak Chopra et ces gens-là. Et en fait, j'ai compris que la croyance pour la force, elle est à l'intérieur de soi. Moi, je n'ai pas fait d'études. Je suis un décrocheur. Je suis parti sur la route, j'avais 15 ans. Et puis, j'ai appris plein de choses, évidemment, par ces rencontres, etc. Mais quelqu'un qui a une croyance sur la licorne, OK, il y a des millions de gens qui pensent que les anges, ils ont un ange et tout. À l'extérieur d'eux, ils ont leur force, mais ça l'aide à l'intérieur. Ça les aide dans leur vie. Après, il faut qu'ils mettent ça à l'intérieur d'eux. Mais bon, on va dire qu'au début, aider les gens avec les licornes, quand je fais un jeu sur les licornes, c'est je dis, OK, la licorne va t'aider à faire ta vie. Parce que si tu penses qu'elle t'aide, la pensée, c'est de la matière, tu vas le dire. C'est de la parole, c'est de la pensée formatée, la parole. Et en plus, je fais écrire les gens. Donc, ça reste, l'invisible devient visible. Et après, il n'y a plus que l'action. Donc, quand je dis lancer les dés, sinon quelqu'un va les lancer pour vous, c'est que vous allez passer à l'action à partir de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Donc, quand je prends quelqu'un qui est sur des licornes, par exemple, ou des anges, ou je ne sais pas quoi, il va dire, OK, l'ange, machin, il va t'aider à... Tu y crois, tu y penses, tu en parles et tu le fais. Alors, OK, tu as besoin d'avoir une maman ou un papa à l'extérieur de toi et ça marche. Après, tu ramènes le papa et la maman qui errent en toi. Ah, voilà, c'est ça. C'est là où, bon, on ramène ça à la Kabbale ou à autre chose. Mais la croyance extérieure, le yin ou le yang, c'est-à-dire le yang que tu donnes. Là, je suis en train de donner, je suis émetteur et vous, vous recevez, vous êtes récepteur, c'est le yin. Si vous voulez l'abondance matérielle, l'argent, la santé, ce que vous voulez, il suffit de donner et de recevoir. Quand vous donnez trop, vous ne pouvez pas recevoir. Moi, je donne beaucoup en ce moment et de mon rôle de sauveur, je vais devenir victime. Vous émettez beaucoup, oui. Oui, parce que ça rentre beaucoup, je ne sais pas où. En tout cas, ça sort pas mal. Mais justement, je ne voulais pas être victime ni bourreau, évidemment, dans ce jeu infernal, ce triangle infernal. Et j'ai pris la place de sauveur et maintenant, je deviens victime parce qu'il y a tellement de gens à sauver, enfin à sauver. Je les aide à se sauver eux-mêmes. Attention, moi, je ne suis pas le gourou ni quoi que ce soit. Je leur donne des outils, des jeux pour qu'eux, ils se prennent en main. Bien sûr. Et se prendre en main, c'est la main droite, je donne le père, le yang, et je reçois de la main gauche. Et quand vous donnez, c'est ça qui est dingue parce que je reçois de plus en plus de connaissances. Je n'ai pas fait, je n'ai même pas eu mon BOPC, rien, pas d'études, rien, mais zéro. Vraiment, je n'arrivais pas à l'école, c'était… Bon, j'avais des problèmes avec ça. D'accord. Et en fait, plus vous donnez, plus vous recevez. Quand vous donnez de l'argent, vous en avez moins. Donc, ce n'est pas génial. Mais quand vous donnez à quelqu'un, vous recevez par les questions des autres. Moi, en prison, les types, ils m'ont ouvert. Mon champ de conscience, c'est ouvert, mais tu ne fais pas ça. Ah oui, oui. Ah ben, ils avaient des questions que je n'avais pas dans les entreprises. Ou les SDF, le type, son rêve, c'est quand je lui demande son rêve, dans un des jeux de jeu, il me disait, moi, c'est… Alors, je dors dans la rue, mon rêve, ce serait qu'il y ait moins de bruit dans la rue. Moi, j'aurais pensé d'aller dans un hôtel 5 étoiles, je ne sais pas quoi. Non, non, lui, son rêve, c'est… Bon, ben, je me dis, mais… Une rue tranquille. Il ne rêve pas comme nous, enfin, comme moi. C'est bon, chacun a ses croyances, et ses rêves, ses façons d'être et de… En tout cas, chaque collectivité, chaque groupe. Exactement. Parce que ce n'est pas complètement individuel, tout ça. Exactement. Et là, justement, j'ai dû travailler sur autre chose, parce qu'on m'avait demandé de travailler sur un film qui s'appelle « L'infinie puissance du cœur », avec Baptiste Le Pape, le hollandais, là. Donc, je travaille sur le film, et là, c'est tout rentre par le cœur. 20 secondes après, ça monte au cerveau, et après, ça redescend dans le corps, évidemment. C'est les intestins, en général, le deuxième cerveau. Donc, moi, je travaille là-dessus, sur ces trois process. Et puis, le contrat, il a du mal à se faire avec les Américains. Ça fait avancer un peu long. Et pendant tout ce temps que le contrat est en train de se faire, je vois qu'ils vendent ça en russe, en indien, en chinois, en japonais et tout. Je me dis, mais si je prends juste l'intellect occidental, américain, etc., ça ne va pas passer, parce qu'ils ont d'autres croyances. J'ai fait un jeu, par exemple, au feu rouge, tu t'arrêtes, comme dans la vie, orange, tu ralentis dans ta vie, et feu vert, tu avances. Bon, je reprends ça dans l'inconscient collectif, dans le monde entier, tout le monde fait pareil. Mais là, au niveau du cœur, les images qui rentrent, et puis, on est en mode binaire en ce moment, où c'est zéro, il y a la lumière qui passe, où c'est un, elle ne passe pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut se reposer beaucoup, en ce moment, entre chaque lumière qui passe. Enfin, bon, ça, c'est une aparté. Je continue sur le film, je me dis, je m'adresse à des gens qui ne vont pas comprendre si je veux m'adresser, c'est matriciel, tous mes jeux, ce sont des jeux ouverts, ouverts, c'est-à-dire des matrices. Et si vous voulez vous accrocher là-dessus, il faut que ça vous parle dans votre inconscient, de votre moi intérieur, ce que je disais tout à l'heure, l'autre soi, ou le véritable soi, etc. Donc, j'ai pris la machine. C'est la première fois que je travaillais sur la machine, je ne connaissais rien de l'ADN, et donc, j'ai tapé ADN, tout simplement. Il y a eu des hasards, comme d'habitude, mais il n'y en a vraiment pas. Des synchronicités ou des coïncidences, on va dire. C'est que Joël de René parlait en disant que j'ai découvert l'épigénétique grâce à lui, je le connais, ça, je vais faire un jeu il y a très longtemps, il disait qu'il y a 15% de génétique et tout le reste, c'est l'épigénétique. Et j'étais avec Deepak Chopra, que je connais aussi, avec qui j'ai travaillé, lui, il disait qu'il y a 2% de génétique, tout le reste, c'est de l'épigénétique. Alors, j'ai creusé pour voir. C'est moi, mon but, c'est d'aider les gens. Si un jeune sait qu'il n'y a rien qui est écrit à l'avance, comme je disais dans les prisons, quand les jeunes, ils me disaient, mec, tout, tout est écrit, ou je ne sais pas quoi, je disais, non, 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 tu es Dieu, tu es le metteur en scène du film. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les jeux eux-mêmes qui vont nous aider, quelque part, à générer notre propre futur. Mais oui, mais c'est tellement simple, la vie est tellement simple, mais si vous êtes dans la croyance négative, que vous êtes bête, vous n'y arriverez pas, et leur pouvoir, je leur rends leur pouvoir. Enfin, ce n'est même pas à moi, c'est à eux de leur reprendre. Moi, il y a des gens, ce que j'appelle les ludosceptiques, qui me disent, dans les conférences que je donne, à chaque fois, ils me sortent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je leur dis, mais si vous pensez ça, pensez parler et faire. Donc, vous le pensez, vous le dites là, vous allez avoir du mal à le faire. Moi, je pense le contraire, donc c'est facile. Ça dépend en quel camp vous êtes. Si vous êtes dans la peur et que vous pensez que c'est dur, ça va être dur. Vous êtes dans l'amour, c'est facile. Donc, pour nous résumer, au départ, les gens pensent que c'est quelque chose d'extérieur, et que c'est des messages qu'ils reçoivent de l'extérieur, en fin de compte, et vous leur faites comprendre qu'il faut d'abord qu'ils soient à l'écoute d'eux-mêmes et qu'ils ont une puissance en eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous connecter, parce que nous sommes avec le yoga et avec les chakras, est-ce que ça a un rapport ? Je peux vous connecter avec n'importe quoi. Ça dépend de la croyance. On vient de parler des licores. Vous êtes un peu une sorte d'ethnologue, en fait. C'est de l'ethno-ludo. C'est en fonction des croyances. L'épigénétique, j'aime bien, parce que ça touche tout le monde. Il y a des gens qui ont des croyances yoga. J'ai fait le jeu des vies antérieures. Bon, c'est les bouddhistes. J'ai fait des jeux qui s'adressent à des gens en fonction de leur croyance. Ça devient une encyclopédie, votre travail. C'est la vie. La vie est un jeu pour moi. Donc, tout ce qu'il y a dans la vie, en fonction des croyances de chacun, quand je fais un jeu sur la PNL, ou dans les entreprises, sur le coaching ou sur... Enfin, bon, j'en fais dans tous les sens. Et je prends en fonction du problème. Mais excusez-moi, alors comment vous fabriquez ces jeux ? C'est un travail considérable de faire un jeu, une fois que vous avez le matériau ? Ah non, non. Moi, à 5h du mat, sur l'épigénétique, je me suis levé pour écrire des trucs, je me suis recouché. Je me suis réveillé deux heures après, je me demandais si j'avais rêvé ou pas, justement. J'ai été voir mon blog, j'avais écrit. Donc, ça vient... Oui, c'est... C'est des flashs. Mais est-ce que pour travailler sur le matériau, vous avez besoin d'être inspiré ou c'est un travail plutôt mécanique, je dirais, presque ? Ah, ça ne peut pas être mécanique. Voilà. Si je savais avant ce que j'allais vous dire, si je connaissais vos questions, j'aurais du mal. Non, non, je suis... Mais quand vous travaillez sur un certain ouvrage, au fond, votre travail, ça consiste simplement à le mettre... Ah, non, d'accord. Ça consiste simplement... Il faudrait montrer quelle est la difficulté de ce travail, justement. Alors, quand je prends 50 ans de boulot de Vincent Lénard, qui est un grand coach, très connu, qui me demande de faire un jeu de 10 livres et 10 heures de films, bon, il faut que je fasse la synthèse de tout ça et trouver ce qui est important. Ça, c'est ma cuisine. Ce n'est pas une technique. Enfin, ça le devient parce que ça fait 25 ans que je fais ça. Mais il faut prendre l'essentiel. Le fond, c'est l'essentiel et la forme, c'est... Bon, ce qui est important, ça vient toujours du fond. Il faut décomposer le savoir, quelque part. Il faut faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Oui, c'est ça. C'est tout. Une fois que vous aurez mis de côté ce qui... Quand vous lisez, c'est pour ça que vous ne retenez pas tout. Quand on dit 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on expérimente, moi, quand j'ai fait... C'est la quintessence, en fait. C'est ? Vous cherchez la quintessence. Ben, c'est l'essence, surtout du... C'est ça qui va faire bouger les gens. Moi, ça ne m'intéresse pas. Dans Conversation avec Dieu, au début, j'ai pris le tome 1 de Conversation avec Dieu. Il y a 32 concepts. J'ai lu 3, 4 fois. D'Ipaï Chopra, j'ai lu 25 fois, cette loi spirituelle. Voilà. Ben oui, parce qu'il fallait que j'intègre. Oui. Je sente. Quand je dis « Je sente », je suis obligé d'expérimenter sur moi. Le diable, ce n'était pas évident. C'est ça que je voulais faire apparaître. C'est qu'il y a quand même tout un travail que vous faites pour que ces jeux soient accessibles. Bien sûr, mais je teste. Là, je viens de tester avec la police des jeux pour Ho'oponopono, un jeu qui sort au mois de mars avec Nathalie Baudin. C'est « Pardon, désolé, merci, je t'aime ». Oui, c'est ça. Quand ils m'ont dit « Je t'aime », jamais dans les prisons, un collègue dira « Je t'aime » à un autre. Dans les prisons, et dans la police, dans les écoles, il a eu raison, le type, de me dire ça. Heureusement, moi, je ne l'avais même pas vu parce que pour moi, de dire « Je t'aime », c'est plus facile que d'autres. Mais moi, je ne m'adresse pas à des gens comme moi. Je m'adresse à des gens, justement, qui ne sont pas comme moi et comme des gens qui vont me gueuler dessus parce que je ne suis pas plus riche, j'ai bougé le mantra. Donc, les gens choisissent parmi tous vos jeux ceux qui correspondent à leur milieu, en quelque sorte ? Exactement. C'est pour ça que l'autre fois, on m'a demandé sur Facebook, on me dit « Par quoi je dois commencer ? » Alors, je lui dis par le début, je ne connaissais pas sa vie. Par vos racines, par vos origines ? Ça dépend si c'est son problème. C'est une vie passée. Bon, ça pourrait être le jeu des vies antérieures s'il est branché là-dessus, s'il arrive à faire des régressions. Mais s'il n'arrive pas et qu'il est le jeu de l'entraide, c'est les parents, c'est ici et maintenant. Et c'est très simple de quitter la peur, le doute et toutes ces choses qu'il y a en ce moment. Mais maintenant, s'il a déjà dégagé de la peur et il s'est nettoyé des mémoires en train d'avoir des parents et tout ça, il peut passer au jeu Horaclès qui est la structure vitale du pont. Comment avancer ? Donc, il y a un chemin des jeux. On peut commencer par un jeu et puis passer par un autre jeu. Donc, il y a à la fois un problème spatial, ce qu'il faut prendre un milieu ou un autre et puis après, il y a une question d'évolution et de stade. Ça dépend de vous en êtes dans la vie parce que c'est quoi ? C'est là ce qui fait résonance et écho en ce moment dans votre vie. Ce n'est pas pour dans dix ans, ce n'était pas pour le passé. Ça ne sait que ce n'est pas le passé et le futur. C'est cyclique quelque part. Il n'y a que maintenant qui existe. Donc, il y a un chemin d'évolution et chaque jeu va marquer un stade de progression. Alors, vous avez des projets. Qu'est-ce qui se présente au niveau de vos réalisations pour l'avenir à votre avis ? Qu'est-ce qui serait l'idéal ? Comment vous projetez sur l'avenir en fait au niveau de votre travail ? Moi, j'en suis à ma quatrième phase. J'ai fait un jeu avec des chamanes à une époque. Il y avait quatre plans. Il y avait l'inné. J'étais joueur quand j'étais gosse comme plein de gosses qui jouent au début et malheureusement qui oublient leur âme d'enfants et qui ne jouent plus. Et ce n'est pas qu'ils ne vieillissent pas parce qu'ils ne jouent plus. C'est parce qu'ils ne jouent plus qu'ils vieillissent. Enfin, bon, moi, je suis resté jeune bien que je ne suis pas si jeune que ça. Non. Mais le numéro un, c'est l'inné. C'est ce qui est en vous. Le numéro deux, c'est l'acquis. C'est les rencontres. C'est Castaneda. C'est tous les gens que j'ai pu rencontrer. Le troisième, c'est la créativité. C'est-à-dire, j'ai pu faire et refaire à l'infini. Je suis branché avec l'intelligence infinie. C'est-à-dire, vous voyez les arbres, comment il est né cet arbre-là ? Il y a un gland ou une graine qui est tombée et il va faire 10 mètres d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a du soleil. On est en plein dedans. Il y a la terre qui est fertile. Il y a de l'eau, là, ça coule en plus. Donc, il y a de l'eau qui arrive. Et la terre, l'eau et le soleil. Et c'est bon. Et si nous, relier avec l'intelligence infinie ou relier avec la nature. Ça, c'est le troisième stade. C'est le troisième. Et moi, j'en suis au quatrième. Quatrième, c'est que ça ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai reçu depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire, ça fait 50 ans que je fais ça, je suis canal. Moi, j'ai reçu ce cadeau pour moi d'abord. D'abord, c'était ma grosse question. Que fais-je ? Où vais-je ? Qui suis-je ? Et j'étais guide au Yémen et j'ai ou à Tahiti et plein de boulot à gauche et à droite et joué de la guitare à Montréal dans la rue pour faire la manche pour gagner et puis des hippies à San Francisco et tout ça. Voilà. Et j'ai appris et compris des choses pour moi et maintenant, je le donne aux autres par le jeu. Parce que je sais que tout le monde a joué une fois dans sa vie. Il suffit de retrouver son âme d'enfant et ça marche. Donc, sauf les ludosceptiques qui sont ici pour souffrir. Arrête de jouer, va travailler. Judéo-chrétien, justement, on n'est pas là pour évoluer ou avoir du plaisir et là, il faut arrêter ça parce qu'en ce moment, on va souffrir. Donc, vous êtes un ludo-coach, c'est ça ? Voilà. Parce que dans la cabale, soit ton propre père et soit ta propre mère, ça fait un peu trop... Ce n'est pas génial. Bien que le yin et le yang des deux, c'est génial. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, de dire ludo-coaching, c'est soit ton propre coach, d'abord commence par toi, expérimente et après, aide les autres à le devenir. Sois pas le coach de l'autre. Donne-lui les outils, aide-le à le devenir. Sois son propre père pour qu'il le soit lui et qu'il aide un fils spirituel, on va dire, au début, pour que l'autre soit à la fois un père, etc. Et c'est pour ça que dans mes jeux, maintenant, je mets des cartes cadeaux et les cartes cadeaux, ce n'est pas seulement pour les gens qui jouent. Tiens, je vais te offrir une d'ailleurs. C'est les cinq accords Toltec et je dis aux gens, tiens, je t'affreste celui-là. Merci. C'est la banderole du chevalier, faites toujours de votre mieux. Donc avec ça, on peut se procurer un jeu ? Comment ça se passe ? Non, ça, c'est simple. Tu vas le mettre sur toi essayer de faire de ton mieux toute la journée, c'est-à-dire au lieu de dire, je ne sais pas moi, le verre à moitié vide ou de voir ce qui te manque, tu vois ce que tu as déjà. Donc tu vas être content et tu auras plus parce que tu ne vas pas être négatif, tu vas être positif. C'est une sorte de talisman. Pense bête, moyen mnémotechnique, comme c'est toi qui ferais tout avec ta pensée. C'est un début. On est dans le domaine de la... Oui, c'est ça, le célèbre, c'est-à-dire le talisman, la magie. On va laisser agir l'âme, tout simplement. C'est la magie de l'âme. On va laisser agir la magie. Et là, le but, c'est de le passer, dès que tu as intégré tout ça en toi, comme la rue de la paix, tu as intégré ça dans ton corps et tu le vites le jour dans ta vie, tu fais de ton mieux. C'est un des cinq accords. Il y en a cinq autres. Il y en a deux.